Veux-tu être notre amie ? Bonjour les amis et bonjour Danny le fermier ! C'est bien moi, Danny le fermier ! Avec mon chapeau, mon foulard et ma montre de fermier bien sûr ! Attends, une montre de fermier ? Mais il me semble bien que tu la portes tous les jours cette montre ! Oui, tu as raison, c'est pas réellement une montre de fermier ! En fait, c'est mon papa qui me l'a offerte ! Mais je dis ça juste pour jouer ! Ah d'accord ! Pote, pote, bonjour le fermier ! Pote, pote ! Bonjour Danny le fermier ! Hé, ça va ? Ouah, tu sais Danny, il me plaît beaucoup ton chapeau de fermier ! Merciou ! J'aimerais bien en avoir un aussi ! Attends, je crois que j'en ai un autre ! Il devrait être quelque part par là ! Où est passé ce chapeau ? Euh, il doit être ici ! Hé oh, chapeau ! Là, ça commence à être un peu en désordre ! Oufou ! Oufou ! Euh... Ah ! Tiens, je l'ai trouvé ! Il est juste un petit peu aplati ! Et voilà un chapeau de fermier pour toi ! Ouahou ! Tu peux m'appeler Où le fermier maintenant ! Très bien Où le fermier ! Vous jouez au fermier avec nous ? Danny et Où ont une ferme ! I-A-I-A-O ! Et dans leur ferme ils ont un... Cochon ! I-A-I-A-O ! Et grand grand par-ci et grand grand par-là ! Grand par-ci et grand par-là et partout grand grand ! Ha ha ! Danny et Où ont une ferme ! I-A-I-A-O ! Ha ha ! Génial ! Où ? Oh ! Oh ! Où le fermier ! Regarde ça ! Le cochon essaie de s'échapper ! La vache aussi essaie de s'enfuir ! Il faut qu'on installe une barrière pour les empêcher de s'échapper ! Bonne idée Danny le fermier ! Ouh ! Vite ! Vite ! Avant qu'il ne soit trop tard ! Ouh ! La barrière est installée ! Ouh ! On l'a échappée belle ! Ha ha ! Oh ! Le cochon a sauté la barrière ! Ta question petit cochon ! Retourne dans l'enclos ! D'accord ! Yaaah ! Et voilà ! Cette fois tous les animaux sont en sécurité à l'intérieur de l'enclos ! J'aimerais tant être un vrai fermier avec de véritables animaux dans ma ferme ! Hé ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors imaginons ensemble que nous sommes dans une vraie fermière ! Je tourne ! Ah ! Néon ! Enfin Néon ! Ça va ? Tu t'es fait mal ? Oui ! C'est à cause de ces déchets ! Il va falloir que j'aide à nettoyer avant de pouvoir jouer ! Génial ! Je suis désolée de ne pas avoir accepté de vous aider tout à l'heure ! Tiens ! C'est ton matériel de nettoyage ! Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer ! Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer ! J'aime bien nettoyer ! Miaou ! Miaou est tourné ! Je vais t'aider à ramasser Miss Misty Gris ! À l'envers ! Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer ! Où ? Tu te débrouilles en recyclage ! Déchets, recyclage, déchets, recyclage ! Chaque chose est rangée à sa place ! Regardez tout ce qu'on a ramassé ! Miaou ! On a ramassé plein de déchets par terre ! Waouh ! Vous avez très bien travaillé ! C'est tout propre ! On forme une super équipe de nettoyeurs ! Moi, tout ce ménage m'a donné trop faim ! Que diriez-vous d'un bon goûter maintenant ? Oui, super ! Oui, bonne idée ! Si vous voulez ! Moi, je suis d'accord ! Miaou ! Miaou ! On va se régaler ! Un, deux, trois ! Oui ! Vous avez vu toutes ces bonnes choses dans le panier à pique-nique ? Une chacun ! Moi, je crois que je vais prendre une pomme ! Des fraises ! Moi, je vais prendre du raisin, des biscuits et du frais ! Une bonne banane à l'envers pour moi ! C'est comme ça que les singes aiment les bananes, vous savez ! C'est dé-li-cieux ! Miaou ! Miaou ! Qu'est-ce que je te vois ? J'ai terminé ! Tout fini ! Allons jouer ! Oui ! Miaou ! Oui ! Une petite minute, les enfants ! Oh ! Oh non ! On n'a pas rangé les restes du goûter ! Pardon, on ne l'a pas fait exprès ! Je sais bien, les enfants ! Mais vous ne devez pas oublier d'être des super nettoyeurs à chaque instant ! Comme ça, notre village restera propre ! D'accord ! On va tout nettoyer ! Moi, je suis royalement doué pour le ménage ! Moi aussi, il suis fort ! Je rangerai toujours, maintenant ! Ranger, trier, ramasser ! Chaque jour, nettoyer ! J'adore faire du recyclage ! Ben, ça me semble pas mal ! Allons-y, les copains ! Eh bien, bravo, mes chers amis ! Vous avez fait du beau travail pour nettoyer le terrain de jeu de notre parc ! Génial ! Formidable, formidable ! Maintenant, le premier balançoire ! J'y vais en tournant ! Miaou, miaou ! Ranger, trier, ramasser ! Chaque jour, nettoyer ! Je suis prête ! Comment ça va, Héléna ? Fais voir ce que tu sais faire à tes amis ! Eh ! Salut, les copains ! Voici ma marionnette, Monsieur Mouton ! Dis bonjour, Monsieur Mouton ! Mou ! Hé ! Mais c'est pas normal ! Tu es un mouton, voyons ! Pas une vache ! Allez, dis bonjour, Monsieur Mouton ! Rauf, rauf, rauf ! Essaye encore une fois ! Vas-y, dis bonjour, Monsieur Mouton ! Bonjour ! Pas comme ça ! Comme un mouton ! Comme un mouton ! Bé ! Bé ! Bé ! Génial ! Trop drôle ! Royal ! Oh, Héléna, j'ai adoré le moment où Monsieur Mouton nous a fait mouh ! Euh, je pourrais, houhou, emprunter ta marionnette ! Pourquoi ? Je voudrais faire un numéro avec ! Pour faire comme toi ! Comme moi ? Mais où ? Tu ferais mieux d'être comme toi ! Je t'aime pour, je t'aime pour, je t'aime pour, pour ce que tu es ! Mais, je ne connais pas de tour de magie comme ceux de Prince Mercredi, je ne sais pas tourner comme Miss Misty Gris, je ne sais pas chanter comme Dany, et je ne fais pas de spectacle de marionnettes comme Héléna ! Bé ! On ne voit vraiment pas ce que je peux faire d'exceptionnel ! Et quand j'y pense, ça me rend tellement triste ! Ouh ! Voyons, il y a tellement de choses que tu sais faire, pourtant ! Qui en est capable ou... Je suis capable ! De quoi ? Tu sais lire, par exemple ! Et tu trouves toujours le livre qu'il faut pour chaque sujet ! J'aime beaucoup lire, c'est vrai ! Et tu trouves souvent comment aider les gens ! Oui, j'aime bien aider les autres ! Ouh ! C'est vrai ! C'est toi qui m'avais retrouvé mon médaillon, tu t'en souviens ? Je t'aime pour, je t'aime pour, je t'aime pour, pour ce que tu es ! Tu vois où ? Tu n'as aucun besoin de ressembler à qui que ce soit ! Tu dois simplement rester toi-même ! Je t'aime pour, je t'aime pour, je t'aime pour, pour ce que tu es ! Merci ! Ouh ! Mais oui ! Je sais quoi faire dans le spectacle ! Comment ça va ? Oubliez-vous ! Fais voir ce que tu sais faire à tes amis ! Ouh ! Tenez-vous prêts ! Voici un tour exceptionnel que je vais faire spécialement pour vous ! Ma super, hyper, chouette, galipette en vol ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hop ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je t'aime pour, je t'aime pour, je t'aime pour, pour ce que tu es ! C'est gentil ou... C'est gentil ou... C'est gentil ou... Pour ce que tu es Vraiment ? Tu m'aimes juste pour ce que je suis ? Ah oui ! Il n'y a personne d'autre dans le monde entier qui soit comme toi. Personne d'autre n'a tes yeux, tes oreilles qui remuent et toutes tes bonnes idées. Mes bonnes idées ? Oui ! Comme de faire un dessin avec des feuilles et ton idée de scintiller comme une étoile. Oh oui ! C'est vrai que c'était mes idées. J'aime toutes ces idées que tu as et... Je t'aime pour, je t'aime pour, je t'aime pour, pour ce que tu es. Toi, seul tu es, mon petit tigre poilu. Et ça, ça me rend vraiment unique au monde. Regarde papa, cette feuille on dirait qu'elle plane comme un avion. Quelle imagination débordante tu as. Tu inventes toujours des tas de choses amusantes. Merci papa. Ce serait super rigolo de planer sur cette feuille. Mais, vous aussi vous avez de l'imagination. Vous voulez qu'on imagine ensemble ? Alors imaginons que nous montons sur une feuille pour planer dans les airs. Voler haut, dans le ciel, très loin vers l'horizon. Sur ma feuille filée au gras du gazon. Les rongeons aux oiseaux qui veulent à mes côtés. Se poser sur un étang et puis remonter. Voler haut, dans le ciel. Dany le tigre. Oui ? On a besoin de ta pièce pour assembler le dragon. Un dragon doit avoir une tête. Dany n'a pas encore terminé la tête, les enfants. J'ai encore tellement de choses à faire. Vraiment ? Oui, j'aimerais mettre ces gommettes rouges et ces gommettes jaunes et ces gommettes vertes et ces gommettes bleues. Waouh ! Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gommettes, Dany. Je sais bien. Dany, si tu n'arrives pas à finir la tête tout seul, tu peux peut-être demander de l'aide à tes amis pour terminer. D'accord. Vous voulez bien m'aider ? Oui, bien sûr. Je prends les gommettes bleues. Moi, je prends les gommettes rouges. Et moi, je vais prendre les vertes. Je prends les gommettes jaunes, les copains. Vous avez tout compris. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. Voilà ! Et regardez tous ces autocollants. Merci, les amis. Très bien, monsieur dragon. Voici votre tête. Ça y est, c'est fait. On a travaillé en équipe et maintenant, le dragon est terminé. Et on va enfin pouvoir faire notre danse du dragon. La voilà, la danse du dragon. Danse, danse, danse. Pam, pam, pam. Ta-da ! Hé ! Est-ce que ça ne serait pas génial si notre grand dragon pouvait se mettre à danser et à chanter tout seul ? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons que nous rencontrons un dragon qui danse. Je suis un dragon qui danse. Je viens d'un pays immense. Dansons tous à ma manière. Voici comment faire. On tape des mains comme ça. Et on se tortille avec moi. Nous marchons d'un pas de dragon Et on tape des mains Et on tortille son bassin Puis le pas de dragon Vous avez le style du dragon Alors, dansez sans interruption C'était pas... génial ? Maintenant, nous allons coller la tête du dragon au reste du corps D'accord D'accord Oui ! Bien les enfants, on soulève ensemble le dragon Moi, je peux le faire tout seul Je crois que j'y arriverai pas tout seul Ohé ! Quelqu'un peut m'aider ? Ne t'inquiète pas copain Si t'arrives pas à soulever le dragon tout seul, on sait comment faire Fais-toi aider Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider Très bien ! On compte jusqu'à trois et on soulève le dragon tous ensemble Comptez avec nous ! Un... deux... trois ! On a réussi ! Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider Maintenant, c'est parti pour la danse du dragon Vous pouvez danser avec nous Regardez, maîtresse Juliette Prince Mercredi et moi, on aime tous les deux construire des tours Alors, on est pareil ? Vous aimez tous les deux faire des constructions de cubes Si on prenait une photo... Oui ! Dany, on a une autre différence, regarde Quoi ? Moi, je porte des lunettes J'ai besoin de lunettes parce que sinon je ne vois pas bien Mais... mais toi, non, c'est une différence Oh ! Et moi, j'ai une queue ! Toi, tu n'en as pas ! C'est une autre différence entre nous On a tous nos différences Mais on a tellement... de ressemblances Et ces choses qui vous différencient sont justement ce qui fait que vous êtes... vous Oui ! Et qu'on t'aime beaucoup ! Moi aussi, je t'aime beaucoup ! Que personne ne bouge ! Une petite minute ! Car je suis le shérif ! Shérif ? Est-ce qu'il y a un problème ? Je veux juste m'assurer que tout le monde va bien C'est mon travail ! Car je suis le shérif ! Pas vrai, Chloé ? Oh oui ! Et moi, je suis la co-girl ! Hi-ha ! Vous adorez jouer à faire semblant toutes les deux Hé ! Ça leur fait une ressemblance alors ! Mais Dany, t'aimes aussi faire semblant ? Oh oui ! C'est vrai que j'adore jouer à faire semblant ! Alors on est pareils ! Mais j'ai quand même une queue et je suis le seul à en avoir une Alors je suis très différent des autres Moi aussi je le suis ! Je dois porter ses attelles aux jambes pour pouvoir marcher Et je dois aussi utiliser ses béquilles ! C'est ma différence ! Tout le monde la voit ! Mais ça fait aussi que je suis qui je suis ! Oui mais ce n'est pas la seule chose ! Il y a tout un tas de choses qui définissent la personne que tu es ! Il n'existe nulle part au monde deux êtres qui soient exactement semblables ! Parce que si on était tous pareils, ce serait pas du tout amusant ! C'est vrai ! Les enfants, prenons une photo pour voir ce que vous avez de différent ! Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ! Moi aussi je veux être différente les copains ! J'aime bien me sentir différente ! Par exemple, ma peau est différente de celle de Chloé ! Regardez ! Tu as raison ! C'est très bien observé Elena ! Ma peau est plutôt foncée ! Oh ! C'est vrai ! Et la mienne est beaucoup plus claire ! C'est vrai ! Elles ne sont pas de la même couleur ! On a tous nos différences ! Mais on a tellement de ressemblances ! Je connais quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi ! Moi ! Oh c'est vrai ! Et moi j'ai une queue, rappelle-toi ! Ça me rend différent de vous ! Et ! Prince Mercredi et moi, on a aussi une différence entre nous ! C'est nos cheveux ! Les miens sont noirs et frisés, alors que ceux de Prince Mercredi sont raides ! Et chaton ! Et moi j'ai, j'ai... En fait, j'ai de la fourrure ! Une fourrure à rayures ! Vous voulez prendre une photo de nos différences et de nos ressemblances maîtresse ? D'accord ! Allons-y ! La semaine dernière, vous avez tous eu un travail ! Aujourd'hui, nous allons découvrir quel sera votre nouveau travail pour cette semaine ! Je veux m'assurer que chacun d'entre vous aura l'occasion d'essayer chaque travail au moins une fois ! Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière ! Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière ! Le premier travail est d'arroser les plantes. Cet assistant devra arroser les plantes pour les aider à bien pousser. Et l'arroseur de plantes cette semaine sera... Ouhou ! C'est moi ! C'est exactement ça que je voulais ! Ouhou ! Le travail suivant est s'occuper de boule de neige notre lapin. Le responsable du lapin nettoie la cage de boule de neige et lui donnera également à manger et à boire. Et ce travail est pour... Moi ! J'adore royalement boule de neige le lapin ! Le travail suivant est responsable des lumières. Cette personne aura la responsabilité d'éteindre la lumière lorsque nous sortirons de la classe. Miaou ! Miaou ! Merci à tout le monde ! Je suis contente d'être la responsable des lumières ! Et le travail suivant est chef de rang. J'ai tellement envie d'être le chef de rang ! Cette semaine, ce travail est pour... Moi ! C'est Héléna ! Mais c'est le travail que je voulais faire ! Le dernier travail est assistant repas. L'assistant repas devra distribuer toutes les boîtes de repas quand ce sera l'heure. Et ce travail est pour... Dany le tigre ! Assistant repas ? Mais c'est pas ce travail-là que je voulais faire ! Très bien ! On a fini l'heure de la ronde et la réunion est terminée. Donc, mettez-vous en ligne derrière le chef de rang. C'est moi ! Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Hum... Dany, dis-moi ce qui ne va pas. Je voulais tellement être désignée comme chef de rang. Je vois. Tu sais, assistant repas, c'est un travail utile et important. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Mais je voulais me rendre utile en étant chef de rang. Dany, tu pourras être le chef de rang une prochaine fois. Mais pour cette semaine, il faut un assistant repas, quand c'est l'heure du repas et que tous les enfants ont faim en même temps. Être assistant repas est un travail très utile et important. Très bien ! Coucou, Dany ! Je m'apprête à arroser les plantes, c'est mon travail ! Ouhou ! Tu veux venir avec moi ? D'accord ! Venez avec nous ! C'est vraiment génial ! Et voici la délicieuse eau pour les plantes ! Ouhou ! Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Hourra ! Ça y est, j'ai terminé, maîtresse Juliette ! J'ai fini d'arroser toutes les plantes ! C'est très très bien, Ouh ! Les plantes vont grandir et toutes se fortifier. Et ce sera grâce à ton travail. Ouh, être les plantes de la classe à grandir ! Ça, c'est un travail très utile ! Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Oh ! Voici la boulangerie ! Allons voir si on aperçoit le pâtissier à travers la vitrine. Oh ! Pendant que j'y pense, il faut prendre du pain. Petit train, on doit faire un petit arrêt à la boulangerie, s'il te plaît. Merci, petit train ! Après, toi ! Merci à toi, Dany ! Bonjour, monsieur le pâtissier ! Bonjour, monsieur le pâtissier ! Bonjour, la famille tigre ! Que puis-je pour vous ? Il nous faudrait du pain pour ce soir, s'il vous plaît. Un multigraine, oui, et pourquoi pas du gâteau à la banane aussi ? C'est son préféré ! Je fais cuire du pain tout frais en ce moment. Ah ah ! C'est sonné ! Je veux dire prêt ! Eh ben, ça fait beaucoup de pain, monsieur le pâtissier ! Je fais du pain pour tous les habitants de notre beau village. C'est là mon travail de boulanger. C'est ma façon à moi d'aider. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Et là, c'est à vous que je rends service. C'est pour vous. Et le pain à la banane aussi. Merci, monsieur le pâtissier. Chaque travail est nécessaire, chacun aide à sa manière. Comme faire du pain. Il y a tellement de choses à faire dans un village. Ce serait comment de se mettre à la place d'un pâtissier ? Ou bien d'un facteur ? Ou... Eh ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors imaginons qu'on puisse essayer les différents métiers existants dans notre village. Je peux être un pompier, venir en aide à tout le monde. Faire le pain comme un boulanger, c'est amusant. Quand je serai grand, je serai ce que je veux. Je peux être professeur et enseigner en classe. Ou être massou et utiliser mes outils. Quand je serai grand, je serai ce que je veux. Je peux être docteur, ouvre la bouche et dis oh. Je peux être un musicien et jouer de la guitare. Quand je serai grand, je serai ce que je veux. J'ai adoré qu'on l'imagine ensemble. Quel métier vous avez aimé ? J'ai bien aimé être un boulanger et un cosmonaute, un professeur, un musicien. Et j'ai adoré être un maçon. Oh non, c'est pas l'heure d'aller à la bibliothèque ? Absolument. Au revoir, monsieur le pâtissier. Au revoir. Au revoir, les tigres. C'est parti. Coucou, petit train. Regarde, on a pris du bon pain chez le boulanger. Direction la bibliothèque, s'il te plaît. Petit train nous emmène là où on veut aller. Veux-tu venir avec nous ? Avec moi, veux-tu venir avec nous ? J'adore ce canard. Et moi aussi, je l'adore. Quing, 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 quing. Tiens, on dirait une Héléna canard. Quing. Et là, on dirait un Danny canard. Quing, quing. Mes petits canards, j'ai une chose importante à vous dire à propos de notre caneton. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien... Hé, mais c'est une photo de notre petit canard, ça. Quand il était bébé, ce petit canard était si mignon. Oh oui, mais nous avons toujours su que ce petit caneton allait grandir. Ouhou, je me souviens du caneton quand il était tout petit comme ça. Le petit canard a grandi et grandi. Et grandi ! Mais vous avez dit, quand le petit canard sera grand, il retournera à la ferme. Oui, j'ai dit ça. Et c'est aujourd'hui que le petit canard doit partir. Aujourd'hui ? Le caneton a besoin de place pour courir, pour jouer et grandir. À la ferme, les canards ont plein de place pour courir et jouer. Mais moi, je veux pas me séparer de notre caneton. Je veux que notre petit canard reste ici, avec nous. Je suis tellement triste. Je suis triste, moi aussi. Je sais que vous êtes triste. Le canard va bientôt s'en aller. Et il va beaucoup vous manquer. Il arrive, parfois qu'on soit triste. Petit à petit, on retrouve le sourire. Il arrive, parfois qu'on soit triste. Petit à petit, on retrouve le sourire. Je me sens vraiment triste. Je suis triste, moi aussi. J'ai juste envie de m'asseoir ici avec mon chagrin. Quand tu es triste, tu as le droit de rester toute seule un moment, si ça te fait du bien. Des fois, quand je me sens triste, moi, je fais un dessin et je me sens tout de suite mieux. Mais oui, c'est une excellente idée ou... Est-ce que vous voulez faire un dessin ? D'accord, je veux bien essayer. Bien, je retourne en classe pour en parler aux autres. Je viens avec vous. Notre petit canard va me manquer. Je vais le dessiner pour pouvoir garder un souvenir de lui. Dis-moi, Dany, il paraît que le petit canard va retourner à la ferme. Eh oui, je suis très triste. Je fais un dessin de lui pour m'en souvenir. Tu vois ? Là, c'est son petit corps tout doux. Ouh, c'est notre joli petit canard avec ses plumes si douces. Et ici, ses petites pattes oranges. Et comme ça, il peut se dandidandiner. Se dandidandiner. Tu as oublié son bec pour faire coin, coin, coin. Ah oui ! Coin, coin. Salut, prince mercredi. Coin, coin. Ça va ? Tu es un petit canard adorable, coin. J'aurais bien voulu passer la journée à jouer avec mes amis aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu. Comment vous vous sentiriez, vous, si vos amis jouaient sans vous ? Moi, je me sens mis à l'écart. Et ça me rend, enfin, je me sens très triste. Allez, mon Dany, allons-y. Oui, d'accord. C'est l'heure d'aller manger pour nous aussi. Au repas de coccinelles. Tous les deux. Vous allez aussi manger ensemble ? Salut, Dany. Au revoir, mon bientôt. On est amis coccinelles. Est-ce que ça va, Dany ? Parce que là, tu fais une drôle de tête. Et cette petite mine est celle d'un petit tigre qui a du chagrin. Tu peux m'en parler, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte. Eh bien, je me sens très triste. Et pourquoi es-tu triste ? Oui, Miss Misty Gris, on joue ensemble aux amis coccinelles toute la journée et sans moi. Oh, il arrive parfois qu'on soit triste. Petit à petit, on retrouve le sourire. Mais je n'aime pas me sentir triste, moi. Ça arrive à tout le monde de se sentir triste. Tu sais, Dany ? Même à toi, alors ? Oui, même à moi. Ah bon ? Il arrive parfois qu'on soit triste. Petit à petit, on retrouve le sourire. Je me sens un peu mieux, maintenant. Tant mieux. Voilà, petit train. Rentrons à la maison pour manger avec maman. Petit train, en route pour la maison, s'il te plaît. Est-ce que tu veux qu'on en parle encore, Dany ? Ce soir, O et Miss Misty Gris vont prendre leur repas ensemble. Et ils habitent la même maison-arbre. Alors ils peuvent jouer ensemble, tant qu'ils veulent. Et moi, j'aimerais tellement jouer avec eux. Oh, on dirait que tu te sens un peu mis à l'écart, non ? Je suis mis à l'écart, bien sûr. Et c'est ça qui me rend tellement triste. Tu sais, Dany, quand je me sens triste, moi, il y a une chose qui m'aide à me sentir mieux. Quoi ? Eh bien, c'est de chanter une belle chanson triste. Ah oui ? Je chante une chanson triste Quand je suis triste, chanter m'aide à me sentir mieux Je chante ma chanson triste Quand je suis triste, chanter m'aide à me sentir mieux Tu sais quoi, papa ? Ça me fait du bien de chanter une chanson triste Je me sens déjà un petit peu mieux Je suis content pour toi Dany, je viens d'avoir une royalement bonne idée Quoi ? Je voudrais préparer un magnifique gâteau de sable royal C'est vrai que c'est une super idée, ça Mais qu'est-ce que je peux mettre sur mon gâteau de sable pour qu'il soit royal ? Il te faudrait quelque chose de bien brillant Mais bien sûr, la couronne de prince mardi Oui, vraiment, réellement royale Et tellement brillante Ça a l'air délicieux Vraiment royal Gâteau de sable royal à vendre Gâteau de sable royal à vendre La couronne de prince mardi Elle est pleine de sable, regarde C'est prince mardi Il est rentré Tiens, un royal bonjour Je reviens de l'entraînement Oh non, non, non Salut frérot, c'est Dany Bah, où est ma couronne ? Oh, vous n'auriez pas vu ma couronne ? Euh, oh non Oh, qu'est-ce que vous avez fait ? D'accord, restons calmes On respire à fond et on compte tranquillement Un, deux, trois, quatre J'écoute Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je voulais, je voulais faire un gâteau de sable royal Et je voulais quelque chose de spécial à mettre dessus Et ta couronne justement, elle brille tellement C'est pour ça qu'on l'a prise Pour notre gâteau royal Vous l'avez prise pour faire un gâteau de sable ? Oh, vous savez, on ne prend pas les affaires des autres sans permission Oui, on le sait, on est désolés Oh, royalement désolés, pardon C'est très bien de vous excuser Tu... tu veux jouer avec nous ? Non, je suis toujours fâché Ah oui ? Mais pourtant, on s'est excusés Demandez pardon pour commencer Puis il faut réparer Demandez pardon pour commencer Puis il faut réparer Je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, je peux aider ? Eh bien, vous pourriez nettoyer le sable sur ma couronne ? Oui, ça je peux le faire Je vais t'aider Un pour toi Merci Prince Mercredi Je commence par enlever le sable qui est là On va tout nettoyer, tu verras On va te la rendre bien propre et brillante Voilà, ça y est Tiens, ta couronne Merci d'abord de vous être excusé Puis d'avoir nettoyé ma couronne Demandez pardon pour commencer Puis il faut réparer Voilà, comme ça je me sens beaucoup mieux Maintenant, on va jouer à quoi ? Au gâteau de sable Mais il va falloir qu'on décore d'autres gâteaux Oui Moi, je vais mettre plein de trucs sur les miens Moi aussi Excusez-moi la voiture de police C'est trop fort, doucement voyons Pardon la voiture de police J'aime pas ta façon de klaxonner Elena C'est beaucoup trop fort J'ai besoin que tu te pousses pour passer Donc je klaxonne Bip, 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 bip Elena klaxonne trop fort Et trop près aussi Elle fait trop de bip Bip, 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 bip Arrête s'il te plaît Oh oh, Danny n'est pas très content j'ai l'impression Mais qu'est-ce que j'y peux ? Peut-être que tu pourrais déjà lui demander pardon D'accord Désolé Danny Voilà, maintenant ça va mieux Allons jouer Grrr, moi je fais pas mieux C'est vrai qu'il n'a pas l'air mieux Je me suis excusée pourtant Je dois peut-être recommencer Désolé Grrr Désolé Désolé Arrête de répéter que t'es désolée Elena Ça sert à rien Oh oh, ben alors Vous avez un problème j'ai l'impression Oui maîtresse, vous avez raison Racontez-moi ce qui s'est passé C'est la faute d'Elena Elle klaxonne trop fort C'est bon, c'est bon Une petite seconde Si vous parlez tous en même temps Je comprends plus personne Danny, raconte-moi ta version Grrr Elena s'amuse à klaxonner Elle me casse les oreilles à force J'aime pas quand elle fait trop de bruit Mais je t'ai dit que j'étais désolée Oui mais qu'est-ce que ça change ? C'est une très bonne chose de s'excuser Elena Mais parfois on ne peut pas simplement se contenter De dire qu'on est désolée On doit faire autre chose ? Oui, tu sais ce qu'on dit Elena ? Demandez pardon pour commencer Puis il faut réparer Demandez pardon pour commencer Puis il faut réparer Tu as dit que tu étais désolée Donc tu dois maintenant demander à Danny Ce que tu pourrais faire pour qu'il se sente mieux Ah d'accord ! Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux ? J'en sais rien du tout Mais je veux t'aider moi ! Comment je peux t'aider ? Est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit ? Tu penses que tu peux faire un peu moins de bruit Elena ? Oui ! Je peux faire moins de bruit ? Je peux faire moins de... Oh ! Je veux dire ! Je peux faire moins de bruit Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! Ah ! Tu vois ? C'est mieux comme ça Danny ? Ah oui ! C'est bien mieux Bip ! Bip ! Je suis désolée d'avoir klaxonné si fort Danny J'avais pas compris que ça te gênait autant Je vais faire doucement Bip ! Merci c'est gentil Elena Alors on peut reprendre le jeu ? Vroom vroom ! En langage de voiture c'est oui Vroom 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 ! Ding 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 ! Miaou miaou ! Maintenant Danny va bien mieux Excellente chose Vroom vroom ! Tutut ! Vroom vroom ! Tic tac tic 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 tic Danny miss misty gris ou Je voudrais vous montrer l'horloge que je fabrique Ouais, je veux la voir ! Moi aussi, miaou miaou ! Tic tac tic tac tic tac tic tic Danny approche-toi un peu Vous m'aiderez à faire cette horloge C'est une horloge Danny ? Tic tac tic tic tac tic Petit tour, haha ! J'ai pas compris Les enfants, il faudrait vous calmer Car j'aimerais que vous m'aidiez à finir l'horloge Et pour se calmer Ferme les bras Doucement Inspire à fond Et détends-toi Ferme les bras Doucement Inspire à fond Et détends-toi Comment vous vous sentez ? Je me sens plus calme Je me sens mieux Bien, mettons-nous au travail Très bien les enfants Voici comment je fabrique une horloge D'abord je prends le cadre autour duquel je pose tous les chiffres de l'horloge 12 chiffres en tout Une horloge en a 12, c'est ça ? C'est ça, j'ai déjà placé les chiffres de 1 à 8 Mais j'ai besoin de vous pour terminer Vous allez compter avec moi et coller les autres chiffres Oui d'accord, comptez avec nous 9 10 11 12 Vous avez bien compté les enfants Bien, cet élément s'appelle le cadran Il est rond comme une roue mais ce n'est pas une roue Non, en tout cas moi je l'aime bien Le cadran Ensuite, nous avons les aiguilles Mais on ne s'en sert pas pour coudre, pas vrai ? Non, pas celle-là Mais par contre, elle désigne les nombres pour donner l'heure On place la petite aiguille sur l'horloge et la grande aiguille aussi Oui, miaou ! Maintenant Waouh ! Regardez ! Vous voyez, ici on a le mécanisme Le mécanisme fait avancer les aiguilles Oui, c'est ce mécanisme qui permet de faire avancer les aiguilles pour qu'elles nous donnent l'heure Waouh ! Maintenant, je vais placer le cadran dans le coffrage de l'horloge Après ça, on aura terminé Grrr ! Génial ! Très bien ! Et voilà ! C'est petit train ! C'est moi ! Et moi ! Elle est tigrement bien cette horloge, n'est-ce pas ? On l'a faite avec papa C'est vrai ! Oh ! C'est l'heure du carillon Notre horloge serait mieux sur le mur Qu'est-ce que c'est, l'heure du carillon ? Ouhou ! J'ai jamais assisté à l'heure du carillon Tu vas adorer ça ! Le carillon ! C'est le carillon ! Waouh ! C'est trop génial ! Ça y est, je l'ai ! J'ai l'histoire idéale pour cette heure du conte Allons la lire, suivez-moi Ouhou ! C'est parti ! Grrr ! Enfin ! Grrr ! Génial ! Aujourd'hui, on lit l'histoire de... Titi le tigre aventurier Sauve un éléphant Oh ! Une nouvelle histoire de Titi le tigre aventurier Je suis si impatient de l'écouter Quoi ? Comment c'est pas l'histoire sans moi ? Quoi ? Quoi ? Prince Mercredi, viens par ici Quoi ? Ha 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 ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Parfait, les enfants, on va commencer Alors, il était une fois... J'adore ce début, moi aussi Titi le tigre aventurier Était parti explorer l'immense et danse jungle Quoi ? Quoi ? Chut ! Prince Mercredi, j'aimerais bien écouter l'histoire Quand tout à coup, Titi le tigre aventurier Entendit un bruit étrange Quoi ? Quoi ? Quoi ? Grrr ! Arrête, tu m'en prie ! T'empêche d'écouter l'histoire, Prince Mercredi Il découvrait que ce bruit était celui d'un pauvre éléphant en détresse Titi l'aventurier devait le sauver Quoi ! La grenouille sauteuse Prince Mercredi ! Chut ! Fais moins de bruit dans la bibliothèque, s'il te plaît Hop ! Ha ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? J'aimerais bien écouter l'histoire Mais Prince Mercredi est très agité Aujourd'hui, je suis une grenouille sauteuse très rigolote Bien ! Écoute, il y a un temps pour s'amuser et un temps pour se calmer L'heure du compte est un moment où l'on est posé et calme Mais... c'est à quel moment qu'on s'amuse ? Eh bien, après l'histoire, nous irons tous dehors C'est là que vous pourrez vous amuser tous ensemble Mais... j'ai envie de jouer ! Là ? Bon, je connais un excellent moyen pour t'aider à te calmer Ferme les bras, doucement, respire à fond Détends-toi D'accord ! On peut essayer ensemble ? D'accord ! Essayez aussi ! Ferme les bras, doucement, inspire à fond Détends-toi Vous vous sentez comment maintenant ? Waouh ! Je me sens plus calme, oui ! Je peux écouter l'histoire Très bien ! Oh oh ! Alors voyons un peu ce qui est arrivé à Titi, le tigre aventurier et à l'éléphant Titi trouva enfin l'éléphant Le pauvre était pris au piège Mais Titi, le célèbre tigre aventurier, avec courage et force, délivra l'éléphant de sa liane Oui ! Ensuite, il ramena l'éléphant à sa maman C'est la fin ! J'adore ce passage ! Moi aussi ! Moi aussi ! Oh oh ! Très bien, les enfants ! Maintenant, il est temps d'aller inventer nos propres aventures dehors ! Hourra ! Oh ! Oups ! Génial ! Silence dans la bibliothèque ! J'ai vraiment adoré cette histoire Aujourd'hui, c'est... Carnaval ! C'est un jour de fête où les enfants du village peuvent se déguiser Joyeux carnaval ! Là, on est chez Elena, on se prépare Regardez, les enfants, je vous apporte des déguisements ! Suivez-moi, on va voir les déguisements Hé ! Les amis ! Joyeux carnaval ! Oh ! Regardez tous ces déguisements ! Waouh ! Moi, je veux me déguiser en chef pâtissier ! Mélange, mélange, mélange ! Ouh ! Et si je me déguisais un papillon ? Oh ! Le carnaval, c'est mon jour préféré ! Aujourd'hui, tu te déguises comme tu veux, fais à ta guise ! Aujourd'hui, tu te déguises comme tu veux, fais à ta guise ! Je sais en quoi je vais me déguiser ! En super robot ! Bip bop ! Bip bop ! Oh ! J'adore cette idée, Elena, chérie ! Je cherche un super déguisement de robot ! Bip ! Oh ! Regarde ce casque de pompier ! Je suis la vaillante Miss Missy Pompier ! Et je sauve les gens ! Et les chats ! Et les hiboux ! Un vrai pompier ! C'est ça que je veux être pour le carnaval ! J'arrive pour vous saurer ! Oh ! Je crois que j'ai trouvé une idée de déguisement ! Je vais me déguiser en Titi, le fameux tigre aventurier ! Comme ça ! Vous voyez ? Vous voulez bien m'aider à chercher mon costume ? Grrr ! Génial ! Alors cherchons ensemble ! D'abord, il me faut une chemise comme celle de Titi ! Hum... Quelle chemise ressemble à celle de Titi ? Hum hum ! Cette chemise est exactement comme la sienne ! Et j'ai aussi besoin du foulard rouge de Titi ! Où est le foulard rouge ? Ha 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 ! Le voilà ! Je l'ai ! Hum 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 ! Exactement comme Titi ! Maintenant, il me manque le chapeau d'aventurier, comme celui de Titi ! Trouvons-le ensemble ! Lequel de ces chapeaux ressemble au sien ? Ah ! Oui, je l'ai trouvé ! C'est celui-ci ! Regardez mon costume ! Moi, je suis Titi, le roi de l'aventure ! Et je suis le plus fort ! Grrr ! Et si on joue ensemble aux aventuriers ? Je prends mes jumelles pour observer, comme ça ! Une tortue ! Un lapin ! Et... Héléna ? Ha ha ! Mishmishiri ! Ha ha ! J'adore ton déguisement, Dany ! Tu ressembles vraiment à Titi, l'aventurier ! Et je suis super fort ! Grrr ! Joli ! Miam ! Hou 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 ! Hop ! Très bien, les enfants ! Inspirez, bien fort ! Inspirez fort et remuez le bassin ! En apprenant des choses, on s'amusera bien ! Attendez un peu ! Héléna n'est pas venue nous rejoindre ? Où est-elle ? Oh non, non, non ! Non, 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 non ! Oh non ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Héléna ? Là ! La photo de ma maman ! Dans mon médaillon ! Elle est perdue ! Perdu ! Perdu ! Ne t'en fais pas, Héléna ! On va tous la chercher ! Prince Mercredi, tu es un excellent ami, tu sais ? Je trouve que c'est une très bonne idée ! Oufou ! Les bouts ont une excellente vue, tu sais ! Regarde comme je regarde bien ! Oufou ! Si j'ai plus la photo de ma maman ! Comment je sais qu'elle va revenir ? Mais Héléna, ta maman va venir te chercher, c'est sûr ! Comme dit mon papa ! Les parents reviennent ! C'est vrai ? C'est vrai, de vrai, de vrai ! Papa dit toujours... Même lorsqu'ils doivent partir, les parents reviennent ! C'est vrai ? Le matin, maman ne laisse pas à l'école, à la fin de la journée, elle revient te chercher ! Les parents reviennent ! Les parents reviennent vers toi, les parents reviennent chaque fois, les parents reviennent ! Mais parfois mes parents sortent le soir sans moi, ils te souhaitent bonne nuit, et le matin ils sont là ! Les parents reviennent, les parents reviennent vers toi, les parents reviennent chaque fois, les parents reviennent ! Les parents reviennent ! Ça va beaucoup mieux ! Merci ! Je suis contente que tu te sentes mieux, Héléna ! Ta maman va revenir, ne t'en fais pas ! Ouh ! Regarde, Héléna ! J'ai retrouvé ton médaillon ! Il était par terre ! C'est lui ! Avec la photo de maman ! Tu l'as trouvée ? Là, je me sens beaucoup, 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 beaucoup mieux ! Oh, merci beaucoup ! Les hiboux ont une excellente vue, je te l'avais dit ! Et les hiboux sont d'excellents amis ! Ouh ! Merci ! Alors, voilà le programme ! D'abord, regardez les instruments, voyez lequel vous plaît ! Super ! Trop bien ! Moi, j'aimerais beaucoup jouer du triangle, c'est tellement mignon ! C'est vrai que c'est joli ! Tout le monde se met en rang et un par un choisit un instrument ! C'est bon ! Je suis prête à prendre mon instrument ! J'étais avant toi ! Miss Misty Gris, tu étais la première l'autre fois ! Cette fois, c'est au tour de Prince Mercredi de passer le premier ! Mais je veux être la première aujourd'hui ! Miau, miau ! Je suis tellement fâchée ! Miau, miau ! Miss Misty Gris, c'est très bien de t'exprimer comme ça ! Tu es très fâchée ! Tu voulais être la première ! Je suis fâchée ! Miau, miau ! Tu es très en colère, mais tu dois d'abord te calmer pour régler ton problème ! Je suis trop fâchée pour être calme ! Essayons avec ça ! Quand t'es si fâchée que tu veux crier, inspire à fond, mets-toi à compter ! Un, deux, trois, quatre ! Quand t'es si fâchée que tu veux crier, inspire à fond, mets-toi à compter ! Un, deux, trois, quatre ! Comment tu te sens maintenant ? Bien mieux, merci beaucoup ! Tu as l'air bien plus calme et tu t'es calmée par toi-même, à ta manière ! Tu as dansé toute ta colère ! J'ai chassé toute ma colère et maintenant je me sens bien calme ! Miau, miau ! Alors, je peux être la première maintenant ? Non, je regrette ! Prince Mercredi est toujours le premier, mais maintenant que tu es calme, tu vas pouvoir lui en parler ! D'accord ! Prince Mercredi, pardon d'avoir crié, je peux attendre mon tour maintenant ! Miau ! Merci, Miss Misty Gris ! J'espère quand même que j'aurai le triangle ! Alors, Prince Mercredi, de quel instrument aimerais-tu jouer ? Euh, j'aimerais jouer de la trompette ! Baba-li, baba-lampette ! Mercredi, prends la trompette ! Comment va-t-il jouer ? Fort ou doucement ? Est-ce qu'il joue fort ou doucement ? Oui ! Fort ! On s'installe une plage à l'intérieur Ouais ! À l'intérieur Mais... Mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec des seaux de sable à l'intérieur de la maison ? Ben, maman, t'as les joues toutes rouges ! Et tu fais une drôle de tête ! Est-ce que tu es en colère ? Je suis très en colère ! Le sable, c'est pour dehors ! Oh, il faut que je me calme ! Quand t'es si fâché que tu veux crier Inspire à fond ! Mets-toi à compter ! Un, deux, trois, quatre... Très bien ! Je me sens beaucoup mieux ! C'est bien, maman ! Merci, Danny ! Bien ! Que fait tout ce sable dans notre maison ? C'est parce qu'on voulait faire une plage d'intérieur ! Oh ! Bon, d'accord ! Mais on ne prend pas du vrai sable pour faire une fausse plage à l'intérieur de la maison ! Tu as vu ça ? Le vrai sable, ça... ça salit et... Regarde dans quel état est le sol ! Mais comment tu veux qu'on fasse une plage d'intérieur si on n'a pas de sable ? Là, je suis vraiment en colère ! Grrr ! Danny, tu te souviens ? Quand t'es si fâché que tu veux crier Inspire à fond ! Mets-toi à compter ! Comptez avec nous ! Un, deux, trois, quatre... Très bien ! Je suis calmée maintenant ! C'est très bien, Danny et Prince Mercredi ! Merci ! On voudrait une plage d'intérieur avec du sable ! Oui ! On veut du sable ! Une plage d'intérieur, c'est une excellente idée ! Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer le sable ? Avant tout, réfléchissons ! Tu sais quoi, Danny ? On a fait un soleil avec juste du papier et de la peinture à l'école ! Oui ! Alors, tu crois pas qu'on pourrait faire du sable avec autre chose ? Bonne idée ! Et sortez-moi ces seaux de sable, s'il vous plaît ! Oui, maman ! N'oubliez pas de nettoyer tout ce sable ! D'accord ! Vous voulez bien nous aider à balayer ? Bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser qui ressemble au sable ? Vous voyez quelque chose qui est la couleur du sable ? Peut-être que ces couvertures peuvent faire le sable et l'eau ! Oh ! Des couvertures pour faire le sable et l'eau ! Super idée ! Essayons ça ! Parfait ! Et je vais mettre les coquillages sur la couverture ! Euh... je veux dire le sable ! Super ! Et nos pelles et nos seaux vont aller sur le sable juste à côté ! C'est magnifique ! Plage d'intérieur avec des couvertures pour faire le sable et l'eau ! Royalement génial ! Jouons sur notre plage d'intérieur ! Je nage, je nage, je nage ! Hop ! Hop ! Et hop ! Je nage ! C'était pas... génial ! Au dodo maintenant ! C'est l'heure ! Dinosaure veut jouer à la balle ! Regardez ! Attention petit dinosaure ! Miaou ! Miaou ! Oh ! Dinosaure ! Tu viens de renverser le mur de notre maison ! Je suis désolé ! Je jouais juste à la balle ! Je voulais pas renverser votre maison ! Maintenant, on peut plus jouer à la maison sans maison ! Oh ! Je suis si triste ! Miaou ! Grrr ! Mais j'ai toujours envie de jouer ! Peut-être que je peux chercher comment on pourrait continuer à jouer ensemble ! Bonne idée ! Cherchons comment jouer tous ensemble ! Tiens, et pourquoi je serais pas un... un dinosaure constructeur ? Et je pourrais construire un nouveau mur pour ta maison ! C'est vrai ? Tu ferais ça ? Royalement vrai ! Je pourrais t'aider, moi aussi ! Je serais la maman constructrice ! Moi aussi ! Moi, je serais le papa constructeur ! Avant tout, il nous faut un cube vert ! Vous voulez bien nous aider ? Grrr ! Génial ! Est-ce que vous voyez un cube vert ? Voilà un cube vert ! Ce cube-là sera parfait pour la construction ! Et maintenant, on va avoir besoin d'un cube bleu ! Vous voyez un cube bleu ? Oui ! Et voilà un cube bleu ! Maintenant, il nous en faut un rouge ! Vous voyez un cube rouge ? Oui, c'est ça ! Grrr ! Génial ! Merci bien ! Merci beaucoup ! Oh ! C'est presque fini ! Grâce à mon long coup de dinos d'or, je peux les mettre tout en haut, là ! Et voilà ! Grrr ! Oui ! Le nouveau mur de notre maison vous plaît ? Moi, je le trouve tigrement bien fait ! Miaou ! C'est trop... joli ! Cette maison est encore plus... belle qu'avant, pas vrai ? On dirait même un château ! Royalement enchanté que ça vous plaise ! C'est vraiment royal ! Oups ! Oh ! Maman arrive ! Ta-na-na-na-na-na ! Même le bébé l'adore ! Ouais ! Vous avez fait du bon travail ! Vous avez trouvé chacun le moyen de jouer ? Tous ensemble ! J'aime pas ! Mais jouer à l'envers, c'est super drôle ! Non, à l'endroit ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Il se passe beaucoup de choses, justement ! Papa ! Je voudrais faire un numéro tout à l'envers ! Et Où n'a pas du tout envie de se retrouver à l'envers ? Oh ! Ouh ! Non ! J'ai pas envie d'être à l'envers dans le numéro ! Merci bien ! Et toi alors, Danny ? Est-ce que ça te plaît, à toi, de jouer à l'envers ? Oh ! Oui ! Être à l'envers, c'est très drôle ! Mais j'ai pas envie que Où ne se sente pas bien ! Grrr ! Moi non plus ! Hum... On est face à un vrai problème ! Vous êtes sûre de vouloir jouer ensemble ? J'adore jouer avec Où ! Ouh ! Oui ! J'aimerais participer au numéro ! Bien, bien ! Si vous voulez vraiment jouer tous ensemble, il ne vous reste qu'une solution ! Oui ! Les enfants, il ne vous reste qu'une seule solution ! Vous allez devoir... Trouver comment jouer tous ensemble ! Trouver comment jouer tous ensemble ! Trouver comment jouer tous ensemble ! Comment ? J'ai envie de jouer... À l'envers ! Alors que moi, j'aimerais bien jouer... À l'endroit ! Comment faire pour jouer ensemble ? Oui ! Comment trouver une solution ? Dis, Elena, qu'est-ce que tu comptes faire comme numéro ? Je vais faire une danse à l'envers ! Comme ça ! La danse à l'envers ! Danser à l'envers ! Et toi, Danny, qu'est-ce que tu as prévu de faire comme numéro ? Moi, je vais danser comme un petit coq à l'envers ! Comme ça ! Très bien ! Donc, dans le spectacle, vous allez danser à l'envers tous les deux ! Alors, à votre avis, qu'est-ce que pourrait bien faire Ouh ? La musique ! Comment ça ? Je pourrais jouer de la musique pour le spectacle ! Tu joues à l'envers ? Non ! Je joue à l'endroit ! C'est ma manière à moi ! D'accord ! Et ma façon de jouer à moi, c'est... De danser à l'envers ! Trouver comment jouer tous ensemble ! On va danser ! Et je ferai la musique ! Et on pourra jouer... Tous ensemble ! Et bien ça alors, les enfants ! Voilà ce que j'appelle... Trouver comment jouer tous ensemble ! Top là ! Tous en piste ! Top là ! À l'envers, s'il te plaît ! Tiens ! Bonjour, les enfants ! Et joyeux carnaval ! Mais oui, bien sûr ! Comme le docteur Anna ! Ta-da ! Je suis médecin et j'aide beaucoup les gens ! Exactement comme vous, docteur Anna ! Aujourd'hui, tu te déguises comme tu veux, fais à ta guise ! J'aime bien être médecin ! Ils aident les gens à rester en bonne santé ! Joyeux carnaval ! Devinez mon costume ! Un, deux, trois ! Je sais ce que tu es ! Tu es un grand docteur ! Et tu vas donc avoir besoin de ceci ! C'est un abbes-langue ! Prends-le, je te le donne, ou... Appelez-moi Docteur Who ! Dites... Excellent travail, Docteur Who ! Et, et, ne m'oubliez pas, vous devez aussi deviner mon costume ! Toi, tu es... Je suis un rocher ! Tu ne serais pas un rocher ? Mais si ! Un rocher tout en or ! Comme la pierre de ma collection ! Mais tu dois avoir un cœur en or, alors ! Ouah ! Quel fabuleux costume ! Est-ce que tout le monde veut un autocollant ? Génial ! Très bien, les enfants ! Tout le monde a eu son autocollant ! Alors, il est temps de nous rendre chez le pâtissier du village pour une dernière surprise ! Oui ! Tu sais, Danny, j'aime bien être un médecin ! Et aussi un feu rouge ! Ces costumes sont parfaits pour moi ! Aujourd'hui, tu te déguises ! Je suis Titi ! Le fameux tigre aventurier ! Et je viens pour vous sauver ! Bip-bop ! Je suis un robot ! J'arrive tout droit de l'espace ! Aujourd'hui, tu te déguises ! Comme tu veux ! Fais à ta guise ! C'est tellement amusant de faire son costume ! On peut suivre ses envies ! J'étais un beau feu rouge ! Et maintenant, je m'amuse ! Je suis docteur ! C'est chouette ! Me déguiser ! Moi, j'adore ça ! Je suis super Miss, Missy, pompier, danseuse et maman ! Aujourd'hui, tu te déguises ! Comme tu veux ! Fais à ta guise ! C'est tellement amusant de faire son costume ! On peut suivre ses envies ! Aujourd'hui, tu te déguises ! Comme tu veux ! Fais à ta guise ! Oui, fais à ta guise ! Oh, vous êtes magnifiques ! Notre parade de carnaval est arrivée ! Et tout le monde prend une friandise de carnaval ! Bip, bop, bop, bip ! Oh, bossy, ah, très fin ! Je suis content que vous soyez là ! Nous jouons à la bibliothèque ! Miss Pistigri est venue aussi ! Venez jouer avec nous ! Bonjour ! Bonjour, les amis ! Est-ce que je peux vous aider ? Oui, j'aimerais bien, merci ! Je suis à la recherche d'un livre sur les bébés animaux D'accord, houhou ! Allons regarder sur les étagères Waouh ! Génial ! Enfort ! Quand on est dans une vraie bibliothèque, on ne doit pas faire de bruit D'accord ! Mais quand vous êtes dans notre bibliothèque, vous devez être encore, encore plus silencieux D'accord ! D'accord ! Pou, l'oncle de Roué, est bibliothécaire alors il connaît toutes les règles En fait, il connaît les règles de tout, absolument tout Voilà ! C'est ici que je range les livres sur les animaux et c'est sur les plantes Voici un livre sur les animaux, Miss Pistigri Les bébés animaux ? Bien sûr ! Je l'ai pris sur l'étagère des bébés animaux Oufou ! Oh, je suis très impressionnée de voir les images Oh ! C'est beau ! Dany ? Miss Pistigri ? Oui ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous devons lire les livres dans mon nid de lecture Oufou ! Par là-bas ! Oh ! Oups ! Je suis désolée où ? Oufou ! C'est très confortable Oh ! Vous avez vu ce petit poussin ? Trop chou ! Il est tellement mignon, regardez ! Oh ! Regardez cet adorable bébé lapin ! Ah ! Et regardez ce bébé écureuil ! Miss Pistigri, ta maman a dit qu'elle sera bientôt là pour venir te chercher et Dany, ton père arrivera un peu plus tard D'accord ! Nous jouons à la bibliothèque contre le bout Ça, c'est vraiment chouette ! On a trouvé un livre très intéressant sur les oiseaux, sur les lapins et sur les écureuils Il y a aussi beaucoup d'animaux dans notre village Vous pourriez utiliser le télescope de Ouf pour les observer Oh oui, ce serait bien ! Si vous voulez, mon télescope est juste là-bas, venez ! Ça, c'est génial ! Venez, voyons ce que nous pouvons apercevoir Je peux être la première à regarder ? Oui, si tu veux, Miss Pistigri, il est tout à vous maintenant Approchez-vous ! Miaou, miaou ! Alors, j'espionne ! Ah ! Des lapins ! Allez, à toi, Dany ! Essaie de les trouver toi aussi D'accord ! J'aime beaucoup ce jeu Dites-moi quand vous verrez les lapins Ah ! Je vois des lapins ! Ils mangent des feuilles et de l'herbe Je peux voir aussi, s'il te plaît ? Oh ! Les lapins à me manger de l'herbe ! Et maintenant, j'espionne... Des écureuils ! Laisse-moi voir, laisse-moi voir ! Dites-moi quand vous verrez des écureuils Voilà des écureuils ! Là-haut, dans l'arbre ! À toi de regarder ! C'est gentil, merci beaucoup ! Je me demande ce que les écureuils font là-haut Est-ce que vous savez ? Peut-être qu'ils se tiennent prêts à aller à la bibliothèque des écureuils Pour y choisir quelques jolis glands Il est temps de travailler à ma présentation À tout à l'heure, les jouets ! Regarde, Danny, j'ai installé ton matériel Pour que tu puisses finir de préparer ta présentation Merci, papa ! Ça, c'est le livre que je prépare pour l'école Ça raconte mon anniversaire, vous voyez ? Mon livre est presque terminé Il me reste juste à faire la dernière page Ça, c'est une photo de ma fête d'anniversaire Vous voyez ? Mon gâteau était délicieusement écrasé On va coller cette photo dans le livre Un peu de colle... Et je la colle... Voilà ! Maintenant, je dois rajouter des ballons autocollants Un ballon bleu ici... Oh, et un très gros doré là... Oh, et le ballon tigré ici... Fini ! Hé ! Papa a rajouté plein de paillettes ! J'adore faire des dessins avec les paillettes D'abord, on met de la colle ici et là Pour commencer, j'ai envie de mettre des paillettes bleues Est-ce que vous voyez les paillettes bleues ? Les paillettes bleues sont là ! Des paillettes partout ! Oh, ça brille ! J'adore les paillettes ! Paillettes, 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 encore, encore, encore Allez, Danny, il faut commencer à ranger Mais je suis pas encore prêt à ranger Je fais un beau dessin avec des paillettes Alors, il faut que j'ajoute encore plein de paillettes Danny, il faut ranger maintenant C'est l'heure d'aller au lit Je veux rajouter des paillettes J'ai pas encore mis les dorées ni les argentées Mon Danny, il est temps d'arrêter Choisis ce que tu veux terminer Il est temps d'arrêter Choisis ce que tu veux terminer Alors, voyons voir Je crois que je vais choisir Les paillettes dorées C'est le déluge ! Il pleut des paillettes ! Et voilà ! Regardez ! Ça brille ! C'est du bon travail Tu t'es merveilleusement appliqué C'était bien mais ça y est C'est l'heure d'aller au lit D'accord, papa C'était bien mais ça y est C'est l'heure d'aller au lit Allez, c'est l'heure, mon petit tigre Enfile ton pyjama et prépare-toi à aller te coucher D'accord, papa Alors, dis-moi Quel pyjama as-tu envie de porter ce soir ? Je choisis mon pyjama Petit Train Ah, j'en étais sûr Ding, ding ! Regardez-moi ! Je suis Petit Train ! Ha ha ! Waouh ! D'accord, Petit Train Dany Ton prochain arrêt sera la salle de bain Pour pouvoir te préparer à aller au lit C'est d'accord Direction la salle de bain Aujourd'hui, je vous emmène faire une promenade Pour apprendre la sécurité Mais on peut pas aller se promener, voyons ! On est censé passer notre journée à l'école Ououh ! Pas vrai, maîtresse ? Ce n'est pas un problème, Ou C'est important de faire cette promenade Pour apprendre les règles de sécurité Eh oui ! Je vais vous enseigner quelques règles de sécurité En faisant le tour du village Ouh ! Des règles de sécurité ? C'est drôlement intéressant ! J'adore apprendre de nouvelles règles ! Très bien ! La première règle de sécurité à observer Quand on se promène dans le village C'est, avant tout... Stop ! Écoutez les consignes ! Stop ! Écoutons les consignes ! C'est ça ! Quand je vous dis stop, vous vous arrêtez et vous m'écoutez Tout à fait les enfants ! Et la deuxième règle c'est, personne ne court sur le trottoir Vous pourriez tomber et vous faire mal Compris ? Compris ! C'est bien ! Et la dernière règle c'est, on se promène tous deux par deux Oh ! Dany, tu te rends compte ? On va vraiment aller se promener dans le village un jour d'école ! Quelle journée ! C'est incroyable ! Dis-moi où si on se mettait ensemble ! Ouhou ! D'accord ! Très bien ! Tout le monde est en rang deux par deux, y compris moi Donc on peut y aller ! Et regardez bien si vous voyez un panneau stop ! Mon préféré ! Et vous cherchez les stops avec nous ! D'accord ? On se promène dans le village, me demande ce qu'on va voir Veux-tu venir avec nous ? Avec nous ! Veux-tu venir avec nous ? Regardez ! Je vois un panneau stop là ! Bien observé, petit Dany ! Le panneau stop signifie... Arrêter ! Oui, il est là pour dire aux gens de s'arrêter Donc nous aussi, nous nous arrêtons Stop ! On regarde bien et ensuite, on peut... Avancer ! Les enfants, nous allons traverser la route Donc tout le monde se donne bien la main On regarde des deux côtés D'un côté et de l'autre Vous voyez quelque chose ? Non, non, non ! Alors on peut traverser sans danger ! C'est parfait ! Traversons ! Et voilà ! C'est bien les enfants ! Je crois qu'il est temps de retourner à l'école maintenant ! Hein maîtresse Juliette ? Pas encore ! Nous avons encore beaucoup de règles de sécurité à apprendre Nous devons les connaître pour pouvoir nous promener tranquillement D'autres règles ? Je pensais pas qu'il y en avait tant ! Et maintenant, regardez bien autour de vous si vous voyez un feu tricolore ! Si vous en voyez un, vous le dites, d'accord ? On se promène dans le village, me demande ce qu'on va voir Veux-tu venir avec nous ? Avec nous ! Veux-tu venir avec nous ? Je vois un feu tricolore, là-bas ! Oui, bien joué, Ouh ! Les feux tricolores indiquent aux gens s'ils doivent s'arrêter ou s'ils peuvent passer Pas vrai, Prince Mardi ? C'est ça ! Dis-moi, Dany, par où on va commencer ? Je sais pas trop ! On pourrait aller par là ? Si vous voyez une étoile de mer, vous me le dites, d'accord ? Petite étoile de mer ! Étoile, étoile, étoile de mer ! Étoile de mer ! Regarde, Dany ! J'aperçois quelque chose ! C'est un trésor ! Un coquillage précieux ! Hé ! Ce coquillage a des rayures de tigre, comme moi ! Regardez ! C'est vraiment un coquillage magnifique, Miao Miao ! Oh oui ! Je vais le ranger ici, dans mon coffre à trésor ! Et voilà ! Waouh ! On devrait peut-être aller chercher l'étoile de mer dans cette direction, non ? Allons-y ! Stop ! Écoutez les consignes ! Stop ! Écoutons les consignes ! C'est très bien de vous arrêter ! Vous êtes bien attentif ? Oui, on écoute ! Très bien ! J'ai l'impression que vous commenciez à vous éloigner un peu trop ! Si vous voulez vous promener, je vous accompagne ! Génial ! Oui, s'il vous plaît ! Bien ! Alors en route ! Il y a peut-être une étoile de mer qui se cache quelque part, juste devant nous ! Peut-être qu'elle se cache juste là, sous le sable ! Mais oui ! Je vois quelque chose, justement ! Une étoile de mer ? Non, c'est autre chose ! Oh ! Est-ce que vous voyez un trésor enterré, vous ? Il faut qu'on creuse pour le dégager ! On dirait que c'est un très gros trésor ! Continuons à creuser encore un peu ! Oh ! Il est tellement joli et miau-miau ! Regarde cette belle spirale ! Et il est... Rose ! Il me semble que j'ai déjà vu un coquillage comme ça, quelque part ! C'est maîtresse Juliette qui nous l'avait montré ! Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai, je m'en souviens ! Et si on le met sur son oreille, on peut entendre le bruit de la mer ! Je l'entends vraiment, écoute ! Moi aussi, je l'entends ! Écoutez ça ! Vous entendez le bruit de la mer ? Ce coquillage est couvert de sable ! Il est tout sale ! Est-ce qu'on allait chercher un petit peu d'eau pour le laver ? Bonne idée ! Oui ! Alors c'est parti, Danny ! Stop ! Quoi ? Il y a un problème, Danny ? N'oublie pas ce que ma maman a dit ! On peut aller dans l'eau si on veut, mais elle doit venir avec nous ! Ah oui ! Il faut l'appeler ! Maman ? Je suis là, Danny ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, on a trouvé de beaux trésors, mais on a besoin d'eau pour les laver ! Vous pourriez venir avec nous ? Mais évidemment ! C'est très bien de respecter les consignes ! Comme ça, vous êtes toujours en sécurité ! Je mets un peu d'eau dans mon seau, miau miau ! Voilà les coquillages ! Tcha-tcha-tcha ! Ils sont tout propres ! Bonjour, mon cher Danny ! Tu dois te laver les dents ! Alors, on étale doucement la pâte à dentifrice ! Est-ce que c'est mon dentifrice extra mousseux ? Oui, c'est ton dentifrice ! Tu vois ce minuteur ? Il va sonner pour t'indiquer quand tu pourras arrêter de brosser ! D'accord ! Plein de bulles ! J'aime tellement les bulles ! J'aimerais qu'il y ait des bulles partout ! Hé ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons que je suis dans un monde plein de bulles ! On se lave les dents, oui, on se lave les dents ! On doit les laver pour qu'elles soient propres et blanches ! On doit bop 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 brosser et y aller d'autres en bas ! Faire de grands cercles pour que la mousse ne retombe pas ! On doit se bop 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 brosser les dents même le dimanche ! Alors allons faire ce son qui fait... Brosser 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 ! C'est le son ! Allez, brosser 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 ! On doit se brosser les dents même le dimanche ! Alors allons faire ce son qui fait... Brosser 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 vos dents ! Est-ce que c'était pas grrrr génial ? Dany, est-ce que tu as fini de te laver les dents ? Oh, je n'ai même pas commencé ! Tu n'as pas commencé à les laver ? Non, j'étais en train d'imaginer que j'étais dans un monde plein de bulles ! Eh bien, si tu ne veux pas rater petit train pour aller à l'école, tu dois te dépêcher de te laver les dents ! Si on veut avoir des dents qui soient belles et blanches, alors matin et soir, il faut bien les laver ! On doit brosser 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 ! Brosser ses dents ! On doit brosser 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 ses dents ! Alors, tu es prêt ? Oui, tu vois ? Parfait ! Et maintenant, rince-toi la bouche ! C'est fait ! Bien ! Et qu'est-ce que tu dois faire après ? S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures ! Chaussures ! Je dois mettre mes chaussures ! Où sont mes chaussures ? Où penses-tu qu'elles soient ? À côté de la porte ? Oui ! Grrr ! Génial ! Allons-y ! S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école ! Voilà mes chaussures, mettre ses chaussures, et d'une, et de deux ! Prêt pour aller à l'école ? Regardez bien, papa et maman ! Lancez ! Rattrapez ! Danny, tu n'as pas mis tes chaussures ! Regarde comme j'arrive à les rattraper ! Lancez ! Rattrapez ! Danny, je vois petit train qui approche ! On y va ! Je ne suis pas prêt ! Tu n'es pas prêt ? Non ! Pourquoi ? J'étais en train de jouer ! Danny, chérie, il y a un temps pour jouer, et un temps pour se préparer ! Et maintenant, c'est le temps de se préparer, mais plus de jouer ! Oui, c'est ça ! D'accord ! Et d'une, et de deux ! S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour... On y est, Danny ! Voilà ton bain ! Mais Super Danny veut continuer à voler ! Je sais que tu veux continuer à jouer, mais c'est l'heure de ton bain ! Aide-moi à choisir les jouets que tu veux dans ton bain ! D'accord ! Ah ! Je prends mon bateau, ma pieuvre avec ses tentacules, et mon poisson boule ! Mais c'est un très bon choix ! Maintenant, l'eau est belle et chaude, et va t'aider à te détendre pour te préparer au sommeil ! Est-ce que tu veux de la mousse dans ton bain ? Oui ! J'adore les bulles ! Et vous ? Super ! Il ressemble beaucoup au bateau de mon grand-père ! Bonjour, monsieur poisson boule ! On a beau temps, n'est-ce pas ? Oui ! On dirait bien qu'il va pleuvoir ! Et maintenant, prends le savon ! C'est un savon glissant ! Le gant de toilette ? Le gant pour faire la toilette ! Allez, mets ta tête en arrière et ferme les yeux ! Ça y est, je suis prêt ! Et voici maintenant, le shampoing ! Shampoing moussant ! Frotte, frotte la fourrure sur le haut de la tête Frottez, 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 frottez pour que ma tête soit propre Lave, lave avec le savon, partout sur le corps Lavez, 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 lavez pour que mon corps soit propre Hé ! Ça me donne une idée ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors imaginons que nous sommes aussi en train de naviguer Bienvenue dans le monde marin, il y a tant de bulles dans ce bain Amène tes copains et viens naviguer sur cette mer de bulles Navigue, 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 navigue sur la mer de bulles Le bain, c'est rigolo pour toi et moi Avec des bulles qui flottent de haut en bas Navigue, 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 navigue sur la mer de bulles C'était pas grrrr génial ? Tu es prêt pour rincer le savon, Danny ? Oh ! Rincé ? Il faut déjà ? Oui ! On chante pour se rincer ? D'accord ! Rince, rince ta fourrure, rincez, rincez, rincez Jusqu'à ce que ce soit fait Tout propre ! Tout propre ! Viens là ! Il est grand temps de sortir du bain, mon petit tigre poilu est mouillé Enveloppe-toi dans cette serviette Et le canard fait... Je l'ai ! Et le chien fait... Et voici la balle ! Grrrr ! Non, j'ai encore raté ! C'est pas grave, Danny ! Comment vous réagiriez si vous ratiez toujours la balle ? Je me sens si triste ! Ça va, petit Danny ? Ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon copain ? Je suis pas douée pour ce jeu ! J'arrive jamais à rattraper la balle ! Tu sais quoi ? Quand j'ai commencé à jouer au baseball, je n'y arrivais pas non plus C'est vrai ? Eh oui ! Mais je me suis entraîné et j'ai commencé à progresser Toi aussi tu le peux ! Entraîne-toi et tu progresseras Entraîne-toi et tu progresseras Mais je m'entraîne justement ! C'est vrai que tu t'entraînes ! Tu sais ce qui t'aiderait ? Non, quoi ? Le truc du câlin Le truc du câlin ? Oui ! Tu regardes bien la balle et là, tu lui fais un gros câlin Gros câlin ! Cette fois, je crois que tu es prêt Oui ! Je suis prêt à essayer une nouvelle fois Oui ! Lance-nous la balle, grand frère ! Vous êtes prêts ? Et le canard fait... Très bien ! Je regarde, je regarde, je regarde... Oups ! Grrr ! J'ai encore raté, non ! Tu as failli la voir cette fois, tu étais tout proche C'est très bien, tu as bien regardé la balle Maintenant, tu dois penser à lui faire un gros câlin Entraîne-toi et tu progresseras Entraîne-toi et tu progresseras Bon, d'accord, je peux y arriver Il faut seulement que je m'entraîne Vous êtes tous prêts ? Alors, lancez la balle ! La vache fait... Mou ! Mou ! Alors, Dany, t'es prêt ? Euh, presque Regardez et câliner Regardez et câliner Je sais que je peux y arriver Ça y est, c'est bon ! Je suis prêt Attention ! Le chien fait... Je regarde, je regarde, je regarde Gros câlin ! Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi à rattraper la balle ! Oups ! J'ai rattrapé la balle ! Je l'ai rattrapée ! Génial ! T'as réussi ! Bravo ! Félicitations, Dany ! C'était bien joué ! Merci ! J'ai essayé, j'ai réessayé et j'ai réussi à attraper la balle ! Je suis tellement, tellement content ! Vous savez ce que je fais quand je suis content ? Je saute ! Babadabi, babadabam ! Monde entier ! Monde entier ! Je me demande bien quel effet ça fait de construire une vraie tour Hé ! Justement, ça me donne une idée ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons qu'on est des vrais maçons et qu'on construit un immeuble pour de vrais ! Moi, le bulldozer, je fais un bruit d'enfer Je dégage les gravats et je pousse la terre On est deux grands bâtisseurs Moi, la grube, je manque le matériel Je l'élève très haut, haut dans le ciel On est deux grands bâtisseurs Deux grands bâtisseurs Oui ! Est-ce que c'était pas génial ? On a fait du bon travail cette fois Cette tour est super chouette ! Oh non, j'en ai assez ! Ça tombe tout le temps, j'y arrive pas ! Puisque c'est ça, j'arrête ! Oh oh ! Où a l'air très énervé ? Ça vous arrive de vouloir laisser tomber ? Je crois que Où devrait essayer encore un peu N'abandonne pas maintenant, Où Ça va peut-être te prendre du temps Mais tu vas y arriver Tu te souviens ? Entraîne-toi et tu progresseras Entraîne-toi et tu progresseras Même si je m'entraîne, je sais pas sûr d'y arriver Moi, je suis sûre que tu en es capable Regardons à nouveau dans ton livre sur les constructions, tu veux ? Qu'est-ce que tu remarques quand tu regardes ces grandes pièces ? Je vois qu'elles ne tombent pas, elles Non, c'est vrai, elles ne tombent pas Mais comment sont-elles empilées ? Elles sont couchées sur le côté Ouf ! Alors, je pourrais peut-être essayer de construire ma tour en couchant les grandes pièces sur le côté Oui, essaye ça ! C'est d'accord, je veux bien réessayer Entraîne-toi et tu progresseras Entraîne-toi et tu progresseras Celui-là, il va là Tiens ! Encore un cube par ici Voilà Tu te débrouilles très bien Ouf ! Waouh ! Bravo ! T'as vraiment fait une super tour, Ouh ! Merci ! Il ne me reste plus que 4 cubes à mettre La plus haute tour du monde entier ! À nouveau ! Non ! La tour ! Je veux pas voir ça ! Regarde Ouh, tu as réussi cette fois Ouh ! Mais oui, j'ai réussi ! Entraîne-toi et tu progresseras Et c'est vrai que j'ai progressé T'es tigrement doué ! Ouh ! T'es tigrement doué ! Ouh ! Ouh ! Tu as vu ça, Ouh ? Tu as bien persévéré Et tu as fini par réussir Je crois que tu peux être très fière de toi Je le suis ! Ouh ! Je vais prendre mon appareil photo Installe-toi juste à côté de ta tour, Ouh Ta-da ! Maintenant, les... Tu veux qu'on en parle ? Grrr ! Je ne veux pas avoir de piqûre Ça me fait trop peur Pourquoi me faire une piqûre ? Eh bien, cette piqûre est un médicament Les médicaments nous soignent quand on est malade Mais je ne suis pas malade ! Non, c'est vrai Mais ce médicament-là sert à t'empêcher de tomber malade Ah ! Mais est-ce que je ne pourrais pas plutôt le boire ? Oui, parfois tu bois le médicament, tu as raison Mais ce médicament-là ne peut se prendre qu'avec une piqûre Ah bon ? Et ça fait mal ? Eh bien, oui Mais seulement un tout petit peu Et ça ne dure pas longtemps Regarde, prends ta mallette de docteur Il y a une seringue dedans, tu peux jouer avec pour voir Tu sais ce que je fais quand j'ai une piqûre, moi ? On te fait des piqûres à toi aussi ? Mais oui Les adultes aussi ont parfois des piqûres, tu sais Quand on me fait une piqûre, alors je ferme les yeux Et je pense à quelque chose de très très joyeux Comme jouer à la plage tous les deux Ça te rend joyeuse de penser à ça ? Bien sûr ! Et quand je pense à quelque chose d'aussi agréable que ça Ça m'aide et je me sens rassurée Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux Quelque chose de joyeux ? Petit train ! Notre petit train me rend joyeux J'imagine que je suis dans le petit train que je me promène dans le village Ding ding ! Alors, tu as moins peur maintenant ? Beaucoup moins Tant mieux ! Et j'ai une autre idée pour te rassurer encore plus Tu veux jouer au docteur ? Tu pourrais me faire une piqûre ? D'accord ! Pourquoi pas ? Je suis le docteur Danny Où est-ce que je vais vous piquer ? Juste ici docteur Vous êtes prête madame ? Oui ! Je ferme d'abord bien les yeux Et je pense à quelque chose de très joyeux Comme la plage avec Danny Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux Voilà ! C'est fait ! Mais ça va aller si vite que ça ? Oui, très vite Ça c'est bien ! Est-ce que ça t'a fait mal ? Un tout petit peu, mais c'est fini maintenant Tant mieux ! Vous savez quoi, docteur Danny ? Quand vous portez cette cape de cette façon Vous ressemblez vraiment à un super-héros très courageux Ah oui ? Vraiment ? Génial ! Je ressemble à un super-héros ! Un super-héros super courageux ! Zoom, zoom, zoom ! Hé ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons que je suis Super Danny ! Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est Super Danny qui vient vous sauver Qui est le plus fort et courageux ? C'est Super Danny, Super Danny Qui appelait en cas de problème Super Danny, Super Danny Il va t'aider, c'est un héros Il va descendre ton jouet de là-haut Qui est le plus fort et courageux ? C'est Super Danny, Super Danny ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada